Je voudrais d'abord me réjouir d'être ici à Zignachor, dans la ville de Zignachor, après quelques mois d'absence. Je suis venu aujourd'hui principalement pour deux grandes activités. La première activité c'était l'inauguration du forage que, par la contribution de mes amis, on a pu construire à l'école Moussabari parce que les enfants avaient des difficultés d'accéder à l'eau potable. Et donc, s'il y avait des questions d'hygiène et même des questions liées à l'éducation puisque les enfants ne pouvaient pas apprendre dans les conditions optimales. Donc c'est pour cela que je suis venu avec le concours des parents d'élèves et de la direction de l'école. Nous avons pu élaborer un projet ambitieux qui est un projet de modernisation de l'école qui sera une école de référence, une école de référence déjà en termes de modernité, de référence en termes académiques avec la construction d'une bibliothèque, mais de référence technologique et numérique avec la construction de la première salle multimédia, multifonctionnelle dans une école primaire à Zignachor. Et donc, ce projet, nous l'avons démarré par l'installation du forage parce que les constructions, on a besoin également d'eau. Donc on a commencé par le forage. Donc les prochains jours, on va démarrer la construction des bâtiments. Et l'ambition également, c'est de mettre un mini-terrain synthétique au sein de l'école pour permettre aux élèves également de faire du sport dans les meilleures conditions. Et donc c'est vraiment une école qui sera connectée. Tous les élèves auront accès à l'Internet. Et donc avec des accès, tous les professeurs aussi auront des iPads. Je le redis, c'est des tablettes pour que ça reflète le Sénégal du futur. Le Sénégal du futur, c'est ce Sénégal prospère, mais une prospérité partagée par tous. C'est ce que nous voulons, en tout cas, incarner au sein de l'école Moussabari, qui est l'école, comme vous le savez, qui est la plus proche du domicile de mes parents. Donc je me devais, par un projet pilote que j'ai pour l'ensemble des écoles de cette ville, de Ziegenchor, démarré par deux écoles, l'école Moussabari et l'école Ibukamara, où moi-même, j'ai effectué mes classes primaires. Le marché de Seymour, c'est mon marché. Je vis à Seymour, nous sommes pratiquement mitoyens. Je suis du quartier, de ma maison à Seymour, ce n'est même pas 100 mètres. Donc cela veut dire que c'est mon marché. Quand c'est arrivé, j'ai informé le président de la République qui a fait beaucoup d'efforts en octroyant une enveloppe déjà de 50 millions pour les sinistrés, mais en envoyant également une contribution à travers la ministre Thérèse Faïdjouf, qui est venue représenter le gouvernement ici et le président de la République. Beaucoup d'efforts après ont été faits pour accompagner la reconstruction des parties dégradées. Donc je suis venu aujourd'hui pour regarder l'état d'avancement de ces travaux, m'enquérir des besoins qui m'ont été listés et apporter également ma contribution, ma modeste contribution pour accompagner mes frères et soeurs qui sont ici. Mais le plus important, je l'aurais dit, c'est que le marché doit être modernisé, c'est le marché de demain. Le marché ne répond plus aux normes de sécurité. Zighenshor doit être une ville émergente, une ville moderne, une ville lumière, une ville sécure. Donc Zighenshor est un carrefour international, sous-régional. Donc nous devons donner l'exemple et ils l'ont bien accepté. Je pense qu'ils sont dans cette dynamique, comme les imams nous l'ont dit pour la grande mosquée de Zighenshor, qui doit être une mosquée pour laquelle je suis en train de réfléchir sur un mode de financement structuré, un financement participatif pour faire l'une des plus grandes mosquées modernes du Sénégal, notre mosquée. Mais également, ce sera le marché, ce sera les autres marchés également, parce que Zighenshor doit avoir un visage moderne.